Bonjour et bienvenue au niveau de cette première vidéo sur les systèmes distribués. Moi-même, Walid Sessi, enseignant à la Faculté de Sciences de Bizerte, où j'assure le TD de systèmes distribués ou bien de systèmes répartis pour les classes de terminales, sciences informatiques et télécom. Nous avons décidé avec notre responsable de cours, M. Khaled Barbaria, de faire un ensemble de vidéos qui permettent de simplifier la compréhension de cette discipline. Vu que la bibliothèque maintenant des vidéos ne présente pas un contenu assez simple pour la compréhension des étudiants, du coup nous avons décidé de faire quelques vidéos qui permettent de simplifier les principaux thèmes qu'on a abordés au niveau du cours de systèmes répartis. Du coup, nous allons commencer avec cette première vidéo concernant l'horloge de l'import, ou bien elle est appelée horloge logique scalaire de l'import. Elle est présentée par Leslie L'Import en 1978 dans le but de déterminer ce qu'on appelle un ordre total au niveau d'un système distribué. Dans le cas de notre exemple ici, nous avons trois sites ou bien trois processus qui composent notre système distribué et aussi un ensemble d'événements. Dans un système distribué, les événements, on peut les classer en deux catégories. Les événements locaux et les événements de communication. Les événements de communication sont soit des événements d'émission ou bien des événements de réception. Par exemple, ici, au niveau du site numéro 1, E11 est un événement local. E12 est un événement d'émission. E23, au niveau du site numéro 2, est un événement de réception. Les L'Import a présenté aussi trois règles qui constituent la base de ce qu'on appelle la précédence causale. C'est-à-dire, quel événement précède un autre dans un système distribué. Et c'est ça le challenge. C'est de déterminer cette relation de précédence pour tous les événements. Malheureusement, on va voir ensuite que l'algorithme n'aboutit pas, dans une version première, à avoir un ordre total. C'est-à-dire, pour chaque événement, déterminer tous les événements qui le précèdent et tous les événements qui le suivent. Et on a deux coups. On n'a pas ce qu'on appelle cette notion d'événements concurrents ou bien d'événements parallèles. Pour les règles de précédence causale, ce sont des règles simples. Si, par exemple, nous avons E et E prime, deux événements locaux, par exemple ici, E11 et E12, ce sont deux événements locaux, puisque chaque site possède ce qu'on appelle son horloge local, c'est-à-dire, il connaît bien le temps quand est-ce que E11 a été déroulé ou E12 a été effectué, du coup, on peut dire que E11 précède E12. Et elle est notée de cette manière. Ça, c'est la règle numéro un. La règle numéro deux, si E est un événement d'émission, par exemple ici, E12, et E prime est un événement de réception, par exemple ici, E23, on peut affirmer que E12 précède causalement E23. C'est-à-dire que l'événement E12 s'est déroulé avant l'événement E23, malgré que les deux sites, ces deux événements sont passés dans deux sites. différents. La règle numéro trois, c'est une règle de transitivité où je peux affirmer si E précède causalement E prime et E prime précède causalement E seconde, on peut déduire que E précède causalement E seconde. Par exemple, ici, nous avons E11 précède causalement E12, E12 précède causalement E23, alors je peux affirmer que E11 précède causalement E23. Le principe de l'algorithme de l'horloge de l'import, tout d'abord, l'algorithme, il est présenté en 1978, afin d'avoir, de mettre en évidence ces règles de présidence causale et déterminer ce qu'on appelle un ordre total dans un système distribué. Ici, au niveau de ce slide de cours, présenté par M. Khald Barbaria, je vais présenter le principe de l'agroïque et ses objectifs. Tout d'abord, chaque site maintient ce qu'on appelle une horloge locale, une horloge qui constitue une variable scalaire et l'est initialisée par défaut sur tous les sites à zéro. Ensuite, à chaque événement, on a deux types, comme j'ai dit, d'événements, des événements locaux et des événements de communication qui sont soit des événements d'émission ou bien des événements de réception. Lorsqu'on a un événement local qui se produit, il faut incrémenter l'horloge locale du site SI par an. Si on a un événement d'émission, il faut aussi incrémenter notre horloge locale et aussi envoyer avec notre message ce qu'on appelle un estampille, c'est-à-dire la dernière valeur enregistrée d'horloge au niveau du site SI. Lorsqu'un site, par exemple, SJ, il va recevoir le message, dernier cas, réception d'un message, alors il va comparer, lorsqu'il va déterminer son horloge, la valeur de l'estampille de l'horloge qu'il a reçue du site SI avec son horloge locale et ensuite incrémenter la valeur maximum entre les deux par an. Ça, c'est le principe de l'algorithme de l'horloge logique de Napa. Si nous essayons maintenant d'appliquer l'algorithme au niveau de notre système existant, tout d'abord, au niveau de la notation, ici, chaque événement, E11, c'est-à-dire vous êtes au niveau de l'événement numéro 1 du site 1. Vous êtes ici au niveau de l'événement numéro 2 du site 1. Vous êtes ici au niveau de l'événement numéro 3 du site 1. Ainsi de suite pour les autres sites. Initialement, comme l'algorithme prétend, on va essayer de mettre notre horloge local H de 1 égale 0. Nous avons H de 1 égale 0. Ici. Avant de commencer, bien sûr. nous avons H de 2 égale 0. et enfin H de 3 égale à 0. Commençons maintenant par E11, au niveau du site numéro 1. Ça, c'est un événement local. Alors, si on applique l'algorithme, il faut que notre horloge soit incrémentée par 1. Alors, sa valeur soit égale à 1. Ensuite, nous avons un événement d'émission. Automatiquement, il faut incrémenter l'horloge de S1 pour devenir égale à 2 et estampiller, c'est-à-dire envoyer la valeur de l'horloge au niveau de deux messages. Envoyer du site 1 vers le site numéro 2. Alors ici, nous aurons une valeur égale à 2. De l'autre côté, E21, c'est un événement local. Alors, sa valeur sera égale à 1 puisque nous avons H2 égale à 0 plus 1 c'est égale à 1. De même pour E31 et sa valeur sera égale à 1. Maintenant, si nous revenons soit à cet événement d'émission ou à cet événement d'émission, on peut commencer par cet événement d'émission puisqu'il précède la réception ici. Alors, nous aurons l'estampille envoyée ici égale à 1. On va le comparer avec la valeur actuelle égale à 1. Le max sera égale à 1. Alors, la valeur E22 de l'horloge de H2 lorsque l'événement de réception E22 se produit sera égale à 2. la valeur égale à 2. Maintenant, nous avons ici l'horloge logique l'estampille égale à 2 et ici E22 aussi l'horloge à cet instant égale à 2. Ça, c'est très important lorsqu'on va évaluer E23. L'événement, l'horloge à l'état de réception de l'événement est E23. Nous avons 2 ici, 2 de l'autre côté. On va prendre le max c'est égale à 2. Alors, la valeur de l'horloge H2 à la réception de l'événement E23 égale à du coup égale à 3. Égale à 3. Maintenant, nous avons un événement local ici. Cet événement local de S3, on va tout simplement incrémenter l'horloge local H3 pour qu'il soit égal à 2. Maintenant, nous avons aussi l'événement E13. C'est un événement local. L'ancienne valeur c'est égale à 2. Ça sera égal à 3 ici. Passons maintenant à l'événement d'émission E24. On va essayer d'incrémenter notre horloge pour qu'il soit égal à 4 ici et aussi discuter maintenant l'événement de réception E23 au niveau du site numéro 3. Nous avons notre horloge H2 égal à 4. L'estampille va être envoyée avec cette valeur égale à 4. Et nous avons ici la valeur égale à 2 de l'horloge local. La dernière valeur égale à 2. Le max entre 4 et 2 sera égale à 4 plus 1 alors l'événement 33 de réception l'horloge à cet instant sera égale à 5. Maintenant nous avons un événement local E14. E14 c'est un événement local la dernière valeur c'est égale à 3 alors la valeur c'est égale à 4. Ici nous avons un événement d'émission E25 la dernière valeur de l'horloge H2 c'est égale à 4 événement d'émission automatiquement il faut incrémenter l'horloge. Maintenant nous avons un événement de réception E34 nous avons 5 au niveau de l'estampille envoyée et nous avons au niveau de l'horloge H3 égale à 5 le max entre 5 et 5 c'est 5 du coup nous avons E34 l'horloge maintenant c'est égale à 6 ça tout simplement le principe de l'algorithme de laissé n'importe est-ce qu'on peut avoir un ordre total non puisque nous avons ce qu'on appelle des événements concurrents un événement concurrent c'est-à-dire un événement que je ne peux pas prétendre deux événements plutôt concurrents ce sont des événements que je ne peux pas déterminer leur relation de précédence par exemple ici je ne peux pas dire que E12 E12 précède E22 pourquoi ? parce que si j'applique je prends n'importe quelle règle de précédence causale et je cherche à déterminer une relation de précédence entre E22 et E12 je ne peux pas je ne peux pas déterminer cette relation de précédence pourquoi ? parce que ici E22 précède E23 ça c'est bien E12 précède E23 ça c'est bien mais je ne peux pas déterminer est-ce que E12 précède E22 oui ou bien non la solution c'est de connaître quand est-ce que E12 s'est déroulé et quand est-ce que E22 s'est déroulé ça c'est impossible au niveau d'un système distribué parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle une horloge globale qui permet de déterminer à un moment donné le temps et de partager le temps de chaque événement avec les autres avec les autres processus ou bien les autres sites l'intérêt de l'horloge de l'import qu'il permet facilement de déterminer les événements concurrents les événements concurrents ce sont les événements qui normalement ont la même valeur d'horloge ici par exemple E12 E22 E32 ils sont des événements concurrents ici E13 E23 ce sont des événements concurrents ici E31 E21 E11 ce sont des événements concurrents E14 E24 ce sont des événements concurrents E25 E33 ce sont des événements concurrents ça c'est l'idée de l'horloge de l'import présentée par l'essai l'import au niveau de en 1978 j'espère que cette première vidéo était claire pour vous afin de comprendre ce principe d'horloge de l'import merci pour votre attention de l'import